bon alors ce soir ce sera bivouac en fait l'euro vélo 5 passe ici là c'est le canal et je me suis habitué à toujours voir des meilleurs endroits bivouac de l'autre côté du canal et c'est le cas d'ici donc je roulais en face là et j'aperçois ici des tables de pique-nique je comprends vraiment pas parce qu'on dirait une clairière destinée à accueillir des vaches je sais pas c'est un peu défoncé par terre enfin de toute évidence ça sert pas à ça puisque bon il n'y a pas de clôture et c'est table de pique-nique et franchement je comprends vraiment pas pourquoi il y a des tables de pique-nique ici ça ressemble pas à un parc pas plus que ça alors bon pour moi c'est des bons coups parce que du coup je suis hyper tranquille il n'y a aucune route dans les environs c'est le cas absolu et puis le fait qu'il y ait des tables ben voilà ça me fait dire bienvenue ça me fait dire c'est un espace détente venez ici pour moi je suis sûr de pas être dans un champ de pas être chez quelqu'un bon les amis je commence à flipper je viens d'apercevoir en face là derrière l'étang une bête franchement je vais pas me faire peur mais bon il avait tout l'air d'un loup la même taille qu'un loup la même couleur qu'un loup ça a grogné en fait quand il m'a vu là il a grogné genre fâché et puis il est parti dans la forêt je suis pas rassuré je connais pas assez bien les animaux de la forêt après ben je me doute bien quand je fais du bivouac et des animaux autour mais je voudrais pas que ce soit un animal méchant après je me dis que s'il a eu peur de moi tant mieux et quand je serai dans la tente sera plus visible et le grognement que j'ai entendu c'est un grognement énervé mais bon voilà la tente elle est installée donc quel état de pique nique qui sont là je me suis mis juste à côté ce qu'en fait c'est ça aussi qui est bizarre l'herbe elle est piétinée c'est plein de trous c'est pas du tout un endroit où on peut jouer au ballon que les enfants et puis un autre truc qui m'intrigue ici je sais pas si on voit sur la caméra et c'est une bouse et là je me demande comment ça se fait qu'on ait une merde d'animal alors qu'il n'y a pas de clôture pour des animaux pour du bétail après oui il ya un étang donc ça veut dire que les animaux vont venir boire bon allez je me rassure des animaux j'en ai déjà eu des forêts j'en ai déjà eu là bientôt il fera tout noir donc j'ai intérêt à me sentir bien ici il ya un animal je sais pas si mal oh y'a quelqu'un là attention à quelqu'un oh oh les amis je viens de passer le bivouac le plus flippant que j'ai pu faire il était une heure du matin et la bête en fait elle était dans le dans le coin de foie qui est là donc j'entendais les branches craquer alors des branches qui craquent je suis habitué mais là je sentais vraiment c'était de plus en plus proche progresser comme ça et là je savais pas quoi je savais pas si elle allait sortir directement sur moi juste pour curiosité peut-être pas pour attaquer mais par curiosité pousser ma tente je sais pas ce que ça allait faire peut-être déchirer la tente donc j'ai vraiment flippé j'ai poussé des cris j'ai sorti ma lumière j'ai fait klaxonner ma roue aussi j'ai fait un maximum de bruit pour montrer qu'il y avait un être humain ça a marché aussitôt j'entendais l'animal grogner et reculer malgré tout donc il restait dans les bois ici je pense qu'il a passé cette ma zone la zone de ma tente c'est qu'il a progressé dans cette direction sauf que pas là c'est une impasse il n'y a plus de bois ça se termine sur le canal après ça je n'ai plus entendu pendant plusieurs heures mais bon voilà plusieurs heures où je n'ai pas dormi parce que j'étais à l'affût 5 heures du matin je l'entends à nouveau cette fois ci il venait depuis canal il marchait là au milieu comme ça quand j'ai entendu ses sabots par ici donc voilà je me suis remis à crier à faire du bruit montrer de la lumière aussitôt l'animal grogne un bon coup et recule je l'entends reculer par ici et je crois que j'ai attisé sa curiosité parce qu'il n'arrêtait pas de revenir enfoiré il n'arrêtait pas de revenir à nouveau je criais je montrais la lumière il grognait il reculait et ceci plein de fois donc 5 heures du matin bon le jour était sur le point de se lever et là bon bah enfin je pouvais voir quelque chose et que j'ai sorti la tête elle n'était plus là je pense que c'était un animal assez grand parce que le grognement il donnait du coffre c'est on sentait que c'était un animal imposant quoi c'était pas un petit grognement de bouche c'était vraiment un grognement de gorge je me demande si c'est pas un cerf un cerf assez vieux parce que le grognement il avait l'air malade c'était pas un jeune si vous passez dans les environs ne posez pas la tente ici parce que je pense vraiment que cet endroit c'est son endroit cette clairière c'est son endroit il a de l'eau pour boire et à un moment l'autre côté j'ai clairement entendu un animal mourir j'ai clairement entendu une attaque un animal qui a hurlé à l'agonie alors là vous allez me dire bah oui bah c'est un carnivore alors ton truc bon après je sais pas si c'est mon truc qui l'a attaqué c'est peut-être une autre scène qui s'est passé là-bas on sait pas mais voilà si vous passez la ville dont je vais vous mettre le nom bah ne vous installez pas là même si vous voyez ces belles tables de pique-nique on est dans l'arène d'un prédateur non j'exagère mais voilà il y a cet animal qui rôde voilà je marche au bord de l'étang et si si il y a des empreintes clairement il y a des empreintes mais bon malheureusement ça ressemble plus à des trous je vois pas la forme de la pâte ici par exemple il y a aucune forme qui s'en dégage là là il y a une grande zone où il a dû pas mal traîner les pattes là la terre est bien retournée où est-ce que j'avais vu aussi ah oui là je ne me connais pas assez je ne suis pas un pisteur non je ne vois pas de griffes c'est juste un sabot j'ai l'impression voilà il y a plein de trous il y a plein d'empreintes par ici ouais bon bref allez c'est une bonne journée on va rider donc aujourd'hui nous sommes lundi matin c'est le dixième jour du road trip donc hier j'ai passé les 1000 bornes depuis Lyon on va quitter l'Eurovélo 5 parce qu'après elle nous emmène en Allemagne et l'Allemagne je ne peux pas vu que je suis en Jirou allez je remballe mon matos et je quitte ce maudit endroit alors là je suis arrivé à un truc qui était annoncé comme étant la grande écluse et je comprends mieux regardez où sont les bateaux en bas elle fait 16 mètres et ça remplace 6 écluses bon c'est pas une bonne journée là depuis ce matin j'en ai marre pour résumer donc je me fais chasser de mon bivouac par cet animal ensuite je trouve une prise dans un parc je me branche il n'y avait personne à qui demander la prise vous n'allez que m'accueillir il y avait une table de pique-nique à côté les agents municipaux passent ils me voient je me suis fait crier dessus comme pas possible ouais on va vous faire payer on va appeler la police vous n'avez pas le droit de vous brancher ici ça va partir à la commune on va vous faire payer c'est bon je m'en vais excusez-moi excusez-moi je m'en vais je m'en vais ensuite j'arrive ici je vois un restaurant bon je me fais un petit resto tranquille il est un peu tard il est 14h bon je demande est-ce que je peux m'installer est-ce que vous serviez encore ils m'ont dit bon oui mais on ne va pas vous laisser le choix ce sera le milieu du jour je fais très bien je m'adapte oh là là ils ont tout fait pour que je mange le plus vite possible et que je me casse c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils me choper on regardait mon téléphone ils disaient monsieur ça va tout va bien genre pour me relancer manger vite ils ont même été jusqu'à fermer toutes les vitres toutes les fenêtres de la terrasse là dehors il fait 30 degrés mais sous la terrasse sous derrière les vitres je transpirais à grosses gouttes il faisait 40 degrés dans leur putain de terrasse c'était encore une technique pour que je mange le plus rapidement possible et que je me casse donc là j'en ai marre partout où je vais je me fais virer je ne suis pas le bienvenu dans cette région merci la Lorraine donc j'ai qu'une envie c'est prendre un camping prendre une bonne douche parce que j'ai vraiment chaud et arrêter ma journée ici j'en ai marre là aujourd'hui j'aurais aimé trouver un camping avec piscine et la chile douce faire une lessive aussi ouais depuis ce matin je cherche une laverie mais il n'y a rien il n'y a rien au coin il n'y a même pas de supermarché c'est que du petit village ouais je suis mal uné alors c'est peut-être le fait d'avoir mal dormi sûrement sûrement que ça y joue le fait de m'être fait virer bon la prise je comprends des placards électriques j'en ouvre toute l'année bon ben voilà je me fais chasser de temps en temps mais c'était quand même violent parce que là les prises c'était welcome elles étaient bien évidence au milieu du parc welcome et je me suis fait chasser violemment franchement ça m'a miné le moral quand tu chasses quelqu'un et que la personne ne fait que s'excuser qu'elle n'est pas méchante ça va tu calmes ils m'ont fait du mal ils m'ont vraiment fait du mal j'ai l'énergie craque désolé bon alors ce soir c'est camping en fait comme vous l'avez vu en vidéo j'ai craqué j'en avais vraiment marre cette journée très fatigué très faible psychologiquement et je me suis fait envoyer chier plusieurs fois aujourd'hui donc je prends le premier camping et je m'arrête donc voilà en fait là on est au bord de la voie verte qui est là le canal il est là je ne sais pas si on voit bien et c'est un de ces tout petits campings municipaux comme je les aime il y a seulement 12 emplacements et 11 euros seulement avec ELEC puis un accueil adorable ça m'a refait ma journée donc 77 km ce sera ma plus petite journée du road trip mais voilà là j'ai vraiment besoin d'une bonne douche et besoin de dormir qui m'a anné non qui m'a anné d'uneluge